... Ce soir, vous allez rentrer chez vous et tout à coup, quelqu'un va sonner à votre porte et va vous dire vous n'avez pas construit votre maison conformément aux CGU qui vous ont été données lorsque vous avez acheté votre propriété alors vous avez 5 minutes pour assembler vos affaires, votre famille et vous partez parce que votre maison sera reconstruite et elle est déjà revendue à un autre acquéreur Dans la vie de tous les jours, cela vous paraît suspect mais si votre propriété est dans le métaverse, selon vous alors laissez-moi vous partir en immersion juridique avec moi dans le métaverse cet univers permissionné, privatisé où vous ne pouvez intervenir et interagir que si vous acceptez des conditions générales, unilatérales qui suivront tout votre parcours Dans le métaverse, la propriété de vos actifs numériques et vous êtes accordé par une licence et vous ne possédez que des droits d'usage c'est-à-dire que dans le métaverse, la propriété de vos actifs virtuels est toujours relative et dans chaque métaverse que vous allez traverser vous serez obligé de n'utiliser que la crypto-monnaie du métaverse Aussi, un conseil maintenant, puisque vous êtes informé avant d'investir dans un métaverse toujours bien comprendre les CGU parce que sinon vous pouvez perdre vos droits et vos actifs Mais il n'y a pas que les problèmes de la propriété numérique dans le métaverse il y a aussi celle de la préservation de vos libertés parce que les algorithmes du métaverse profilent votre intimité la plus intime vos émotions, vos données comportementales Pourquoi ? Parce que le métaverse repose sur un modèle économique qui est celui de prédire à partir du traitement de vos données de biométrie ce que l'on va pouvoir vous présenter pour qu'on soit sûr que vous puissiez dépenser vos crypto-monnaies dans le métaverse Alors, il y a peut-être une solution Je vous l'offre, c'est une charte de construire entre éditeurs et utilisateurs la charte des droits fondamentaux, virtuels et économiques des avatars parce que dans le métaverse, il faut construire la dignité numérique au même titre que la dignité humaine En quelque sorte, il faut construire la dignité virtuelle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada